Je donne la parole à madame Geneviève Garigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, en 2011, confortablement installés, deux hommes se parlent pour la caméra d'un documentaire grand public. L'un est psychanalyste et l'autre réalisateur. Ils parlent de ce besoin qu'ont les cinéastes de désirer les femmes qu'ils fument et de ces tentatrices qui braquent leurs désirs et sont excitées. En 2024, MeToo est passé par là. L'un comme l'autre sont accusés par des femmes d'agressions sexuelles ou de viols et elles étaient à l'époque de ces agressions de très jeunes femmes, des filles à vrai dire, les fameuses braqueuses de désir. Oui, il y eut une époque pas si lointaine où dans le souhait de se défaire des crimes et délits imaginaires de la morale sexuelle traditionnelle, sans pour autant se défaire de la toute-puissance masculine, toute une époque, toute une société a toléré voir encenser la pédocriminalité et je dis bien pédocriminalité car il n'est pas de pédophilie, il n'y a pas d'amour mais un crime dans ses actes. Et les violences sexuelles de toutes sortes, du moins tant que l'auteur des faits était un artiste ou un intellectuel reconnu. Aujourd'hui, la honte n'a pas encore complètement changé de camp, mais l'impunité sociale commence à décliner. Les femmes parlent, les anciennes petites filles parlent, et quand elles parlent, elles savent se faire écouter. Mais si la parole fait beaucoup, elle ne fait pas tout. Il est nécessaire aussi d'accompagner et faciliter cette parole, d'agir pour permettre un meilleur repérage et une meilleure sanction, mais aussi et peut-être surtout pour prévenir par des actions de sensibilisation et un changement des pratiques. C'est là tout l'objet de la charte qui nous est proposée. Si la législation n'est pas de son ressort ou d'une autre, la charte pose des engagements qui permettent de généraliser les bonnes pratiques identifiées en la matière. S'agissant du cinéma, cela inclut des mesures spécifiques comme la coordination pour les scènes d'intimité, et cela engage aussi des actions plus classiques. Les partenaires existent, les initiatives ressources qui peuvent accompagner ce changement, la mise en relation est facilitée par la charte qu'il s'agit de demander de signer pour les tournages. Oui, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il ne faut pas attendre que le changement de paradigme vienne de lui-même ou que le législateur ait fait évoluer la loi pour mieux permettre la sanction des auteurs et l'accompagnement des victimes. Nous devons accompagner la parole des victimes et anticiper celles si nombreuses qui ne sont pas encore arrivées. Par les initiatives concrètes, par la mise en réseau d'acteurs du territoire qui peuvent apporter une aide et par le soft power de l'incitation à l'amélioration, nous pouvons agir. Le protocole signé hier entre le parquet de Paris, la préfecture de police et l'APHP est un autre exemple des initiatives concrètes à droit constant qui peuvent être mises en œuvre. Ce qui ne veut pas dire que le législateur n'ait rien à faire, bien au contraire. Il doit impérativement se cécir du sujet. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de vœux que nous avions proposé rattaché à cette délibération. La rébrusque de la mission parlementaire qui avait à peine commencé ses travaux est une des conséquences consternantes de l'invéssemblable dissolution que nous avons connue en juin et il nous semblait urgent de pouvoir les reprendre. Nous ne pouvons que nous féliciter que hier, cette commission est à nouveau installée. Mais je dois dire que j'attends pour ma part peu du législateur parce que j'attends peu sur ce dossier du gouvernement actuel, dont plusieurs ministres ont une compréhension si fine et progressiste des droits des femmes qu'ils ont voté contre la constitutionnalisation du droit à l'IVG. La nécessaire et urgente lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'éducation sexuelle et affective qui permet d'enseigner la grammaire du consentement à celles et ceux qui sont sans repère en la matière. Autour de dossiers dont je crains qu'ils soient bloqués. Et comment interpréter le choix d'Agnès Canaillé, ministre déléguée à la famille et à la petite enfance, de désigner hier sur France Bleu les enfants placés victimes d'exploitation sexuelle et de viol, comme des jeunes filles qui s'adonnent à la prostitution. Il n'y aura pas de recul, a promis Michel Barnier sur les droits des femmes, mais c'est reculer que d'être stationnaire quand la situation est encore si criante et les besoins si grands, et c'est pour ça que nous, nous agissons. Je vous remercie. Merci.